Le Cameroun rentre en lice jeudi 26 septembre face à la République centrafricaine au stade Massamba-des-Bapes avant de croiser deux joues après le Gabon lors de la dernière journée. Accompagnés de leur staff, les Lyons-Uvang ont mis le cap dimanche sur Brazzaville au Congo, pays hôte de cette édition. Après plusieurs semaines de préparation au centre d'excellence de la Confédération africaine de football à Bancomo, les poulons du coach Ivan Kemue sont enfin prêts à décrocher une qualification pour la Cannes 2025, ceci après le loupé de l'édition 2023 en Égypte. Pendant ce stage préparatoire, Wilfried Nathandouala et ses coéquipiers ont livré plusieurs matchs amicaux. Au total, huit victoires et une défaite. Des résultats tout de même prometteurs pour l'équipe. Angel Yonjo, ancien meilleur buteur des U17, a été efficace pendant la préparation. Le produit de l'EFBC a inscrit dix buts et délivré deux passes décisives en ces matchs disputés. Un attaquant de pointe sur qui le groupe pourra compter, tout comme son coéquipier Christiane Kofan. Après le retrait du Tchad, ils ne sont plus que six pays en lice pour deux places qualificatives. Les Léopardes de la République démocratique du Congo ont traversé le fleuve Congo samedi. Et pour le coup d'envoi du tournoi programmé mardi 24 septembre, les poulons du coach Guy Bukassa affronteront les Diables Rouges du Congo Brazzat. Les Fauves de la République centrafricaine, arrivés vendredi à Brazzaville, débuteront la compétition face au Gabon après le match d'ouverture. Et pour cette première journée, le Cameroun et la Guinée équatoriale sont exemptes. Les finalistes valideront leur ticket pour la phase finale de la Cannes 2025. Et le Pays-Hôte sera dévoilé à l'issue de l'Assemblée générale qui se tiendra le 10 octobre prochain à Kinshasa. Il faudra donc pour le Cameroun obtenir l'une des deux places précieuses car la prochaine Cannes sera également qualificative à la Coupe du monde des moins de 20 ans, Chili 2025.